L'idée de cette allocation, c'est, et c'est une demande des organisations étudiantes depuis très longtemps déjà, c'est d'avoir une sorte d'allocation étudiante qui puisse permettre à tout le monde en France aujourd'hui d'accéder à des études et de les faire dans des bonnes conditions. Malheureusement, elle n'a pas été acceptée, elle n'a pas été votée, mais c'est une proposition qui est très intéressante. La précarité étudiante, un autre sujet qui monte avec, on l'a vu pendant le Covid, ces fils alimentaires de jeunes qui ne pouvaient plus se nourrir, mais en fait, ces fils, elles ne se sont pas arrêtées avec la fin du Covid et on a toujours eu énormément de jeunes qui se retrouvent en situation de précarité alimentaire. Aujourd'hui, il y a plus de 40% des étudiants qui disent ne pas sauter certains repas parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. La précarité énergétique, elle est aussi énorme. La précarité dans l'accès au logement, dans l'accès à des logements sains, c'est un sujet aussi important, la précarité dans l'accès aussi à la santé. Et globalement, on se rend compte que quand des étudiants travaillent plus de 10 heures par semaine, on note une chute du taux de réussite dans les études. Et donc, en fait, on additionne les inégalités dans l'accès aux études et dans l'accès à la réussite de ces études. On a organisé un colloque avec un grand nombre d'organisations étudiantes, des syndicats, des organisations de la vie étudiante, des organisations qui font de la distribution alimentaire et du soutien aux étudiants en situation de précarité. Et c'est bien ce qu'ils nous ont dit, c'est que tout le monde attendait aujourd'hui qu'on repense notre modèle de soutien aux étudiants. Parce que le système de bourse étudiante, aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Puisque là, je parlais du chiffre de la précarité étudiante, en fait, il y a plein d'étudiants qui ne sont pas boursiers et qui indiquent être dans des situations de précarité alimentaire. Et c'est vraiment un chiffre important. J'ai participé à des distributions alimentaires et c'est vraiment ce que j'ai noté. C'est que les étudiants avec lesquels je parlais, c'était des étudiants qui n'avaient pas accès à des bourses.